Bonjour à tous et bon samedi. Merci, heureux de vous retrouver. On est le 20 juin 2020, 8h-13h du Québec avec une autre belle journée formidable ici, ensoleillée, chaude, comme on les veut. L'été, on espère que la température va être clémente, que Mère Nature va être vraiment compréhensive et nous donner du soleil et de la chaleur. C'est ce qu'on recherche. Parsemé de pluie, naturellement, on a besoin de pluie aussi, mais on a été programmé depuis quelques années à penser que les belles journées d'été, les périodes chaudes qui s'accumulent, les journées chaudes qui s'accumulent successivement, on a été programmé à penser que c'est anormal. Depuis quand on doit imaginer que l'été doit être nul, froid, pluvieux, nuageux? Non. Parce que les médias nous ont habitués à cette programmation-là. On veut vous convaincre qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal parce qu'il fait beau et chaud l'été. C'est complètement aberrant. Il fait beau et chaud l'été depuis la création de l'univers. Il y a des pays où il fait beau et chaud toute l'année, depuis des milliers d'années. Moi, j'ai des amis pakistanais, des amis indiens. Ces coins de pays-là, je peux dire une chose, il fait 40 degrés, 12 mois par année. Et ce même réseau de médias traditionnels dans nos pays respectifs qui essayent de nous programmer à une anormalité quand il fait beau et chaud l'été et nous démoniser ça, bien, l'hiver venu a plein d'émissions de chroniques voyage où on est là à te convaincre que tu dois absolument quitter le froid pour aller retrouver, dépenser des milliers de dollars pour aller retrouver le climat qu'on te démonisait en été. C'est assez aberrant quand même. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie des contradictions de la vie. Pendant ce temps-là, il y a une chose qui est vraiment réelle et qui n'est pas une contradiction, c'est les changements climatiques. Et les changements climatiques sont là depuis toujours. Et ça le dit, c'est cyclique. Les changements sont cycliques, donc ils reviennent, ils partent, ils reviennent, ils se transforment par cycle. On ne sait jamais combien de temps ça va durer, mais on a une idée moyenne à peu près. Et là, on est dans un changement de cycle. J'ai 58 ans, je ne sais pas quel âge vous avez, mais on pourrait dire que depuis les 40, ça a changé depuis à peu près, ça a commencé à changer depuis à peu près une dizaine d'années, mais les 40 années précédentes, on était dans un modèle, en tout cas, moi, j'ai grandi dans un modèle assez stable. Printemps, de presque telle date à telle date. Après ça, tu voyais l'été arriver, de presque telle date à telle date, puis c'était l'été. Avec ces deux, trois semaines de canicule, puis des fois, tu avais des étés exceptionnels, où il y avait moins de pluie, mais c'était quand même assez stable. L'automne, de telle date à telle date, à peu près, toujours à peu près avec le même genre de climat automnal. Et l'hiver, puis là, ça continuait, le printemps revenait. Pendant une quarantaine d'années de ma vie, ça a été quand même assez serein et stable, ce régime-là dans lequel on était. Après ça, il y a eu un changement, il y a une dizaine d'années, on a vu qu'il se produisait un changement climatique. Il y a le phénomène El Niño qui est venu brouiller les capes, qui est un phénomène climatique, temporaire, vraiment. Ce n'est pas permanent. Donc, ça, ça vient et ça va, puis c'est là depuis toujours. Puis là, ce phénomène-là, il vient des fois plus intensément, plus longtemps s'installer. Des fois, il est dans un cycle où il est plus court. Là, on est en train d'en vivre un, d'après moi, parce qu'en 2018, j'avais déjà trouvé des liens scientifiques qui nous parlaient de la présence d'El Niño, ce courant en du Pacifique du golfe du Mexique, qui amène un réchauffement de la haute atmosphère, des courants en jet, ainsi de suite. Donc, tout est cyclique. Là, on est dans un cycle très instable. Et c'est ça qui est important de comprendre. Tout est cyclique. On aurait beau démoniser le CO2 ou toutes sortes d'autres éléments, qui ont un impact, oui, mais surtout sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau, notre environnement, mais pas vraiment sur le climat. On s'entend que le CO2 n'a rien à voir avec le climat. D'ailleurs, les géologues, depuis des années, les vrais scientifiques, les vrais géologues, qui sont allés dans l'Arctique et l'Antarctique pour analyser le livre historique géologique de la Terre, en prélevant des carottes de glace, qui représentent des centaines de milliers d'années, parce que chaque couche de glace, c'est une année, c'est une page du livre, ont vraiment déterminé que le CO2, ce n'est pas lui qui impose la température, ce n'est pas lui qui impose le modèle de température, mais plutôt le CO2 suit la température. de loin, des fois de 3, 4, 5, 600 ans, il lag derrière. Donc, ce n'est pas lui qui influence la montée ou la montée de la température, mais c'est lui qui influence la baisse de température, apparemment, selon ces mêmes géologues. Quand le CO2 rattrape, son niveau rattrape la montée de la température, paf, tout de suite, on assiste à une baisse des températures. Donc, on verra bien ce que l'avenir nous réserve, parce qu'il n'y a personne qui est devin, les scientifiques peuvent se tromper aussi, et c'est pour ça que rien n'est noir, ni blanc, mais gris, et il faut être prudent, patient, rationnel, et toujours faire attention de ne pas s'en aller aveuglément dans une direction ou aveuglément dans une autre direction. C'est d'être patient, réaliste, rationnel. Maintenant, on le sait, il y a une évidence, les changements climatiques se sont produits. On a changé de régime. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme de doctorat à l'université pour constater qu'on n'est plus dans... Moi, je ne reconnais plus le climat que j'ai connu pendant, disons, mes 40 premières années. De vie. On a changé. Et on le voit en Europe, beaucoup, 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 beaucoup de changements. L'Europe est souvent dans l'analyse des changements climatiques, des cycles, puis quand on pense au grand minimum de Mander, on pense à l'Europe aussi, les transformations ont été majeures en Europe. Bien, on regarde l'Europe en ce moment, et depuis trois... Bien, on dirait de quatre à dix ans, on a vu le changement climatique s'installer vraiment, vraiment. En Europe, on a des tempêtes qu'on n'est pas habitués de voir, des ouragans qu'on n'est pas habitués de voir, des tornades et des pluies intenses qui viennent, comme ça s'est produit, au Royaume-Uni, ces dernières heures. Et ça, c'est... On le voit fréquemment en Europe, ce qui s'est passé là. Des maisons détruites après d'intenses oranges et près d'un mois de pluie en seulement trois heures au Royaume-Uni. Des orages intenses ont engendré des coups de foudre qui ont détruit un certain nombre de maisons à travers l'Angleterre, alors que le nord-est, le Midland et l'est et le sud-ouest ont reçu jusqu'à 50 mm de pluie en trois heures le 16 juin 2020. C'est presque l'équivalent de l'ensemble des précipitations moyennes du Royaume-Uni en juin, qui est de 62 mm. Un certain nombre de maisons à Merseyside, Birmingham et Sheffield ont été photographiés dans la fumée après avoir été frappés par la foudre. Une maison de Barnstone Road a appelé les services d'urgence lorsque Merseyside était pilonné par de fortes pluies et du tonnerre. Donc, les gens étaient en panique. Il y a des maisons qui ont été frappées et qui ont commencé à prendre feu. Il n'était pas encore clair si quelqu'un, comme à l'intérieur de la maison, quand une fourchette de foudre a frappé cette maison-là, provoquant un incendie, les autorités ont fermé la route dans les deux sens pendant que les pompiers travaillaient pour contenir l'incendie et protéger la maison. Le toit a subi d'importants dommages, ainsi qu'un garage attenant. Aucune blessure n'a été signalée. Une autre propriété résidentielle est partie en fumée. Dans le West Midlands, les pompiers ont été convoqués à New Leesaw à Sutton-Coldfield, Birmingham, après que le propriétaire a signalé que son téléviseur avait sauté. Donc, on voit, il y a beaucoup, beaucoup d'images, je vous laisserai le lien dans la boîte de description, beaucoup, 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 beaucoup de vidéos là-dessus. Ça, c'est sans compter que je vous ai parlé hier de la neige qui est tombée ces derniers jours en quantité très élevée dans le Montana, l'Hidao. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je reviendrai sur plein, plein d'événements, dont, encore une fois, et ça commence vraiment à être là aussi une habitude, près d'un million de porcs abattus dans le cadre de la pire épidémie de peste porcine de tous les temps au Nigeria, comme s'il n'y en avait pas assez. Et plein d'autres événements, je vais vous revenir là-dessus, mais je voulais vraiment qu'on prenne le temps de réaliser que tout est cyclique. On ne peut pas y faire grand-chose. Il faut rester calme, serein, puis on va passer à travers. Tous ceux qui étaient là avant nous autres sont passés à travers. Mais il y a beaucoup de gens qui vont souffrir. C'est des centaines de millions d'humains qui sont impactés par ça. Mais on ne peut rien, rien, ni faire. Ce ne sont pas des lois, des règlements, des taxes, puis des impôts qui vont arrêter de tempêter. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada